Madame, mes chers collègues, j'ai reçu plusieurs demandes d'explication de vote. Monsieur Olivier Falorni pour le groupe 2RDP, le premier inscrit. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, une nouvelle fois, le groupe UMP nous propose une motion de rejet et plus tard une motion de renvoi. Il paraît que c'est le rôle de l'opposition, en tout cas de cette opposition. Privilégier la forme au fond, travailler plus la procédure que le bien fondé d'un texte. Alors il est vrai que le bilan de la loi LRU du 10 août 2007 est bien loin des objectifs qui avaient été fixés à l'époque et j'appelle Madame Précresse, après sa longue intervention pour défendre sa motion procédurale, a recouvré un peu plus d'humilité. En effet, la réforme pour l'autonomie des universités devait, si on l'écoutait, profondément bouleverser les modes de gouvernance, de pilotage budgétaire et financier, ouvrir l'université sur le monde professionnel et économique, apprécier et évaluer les enseignants-chercheurs et, au travers d'un plan campus, moderniser les infrastructures universitaires. Et bien, six ans après, le bilan, il n'est pas bon. Les plus optimistes diraient qu'il est mitigé, les plus pessimistes diraient qu'il est calamiteux. Et pour ma part et celle de mes collègues du groupe 2RDP, je dirais qu'il correspond à ce qu'a été le mandat de Nicolas Sarkozy. Des annonces, des effets de manche, et puis derrière tout cela, pas grand-chose. Le plan campus, dont on ne parle pas beaucoup, six ans après, Madame Pécresse, la douzaine de campus qui devaient être visibles à l'international, ils sont où ? Ils sont où, six ans après ? Eh bien, en l'absence d'un financement programmé, pas grand-chose est sorti de terre. C'est la triste réalité. Et pour le reste, le bilan n'est pas plus brillant, mes chers collègues. D'ailleurs, je renvoie à l'excellent rapport sénatorial de Madame Gillot et de Monsieur Dupont du 26 mars 2013 qui tire les conclusions suivantes sur la loi et les rues. Creusement des inégalités entre filières, ouverture insuffisante des universités sur le monde professionnel, la circulaire guéant, la fameuse circulaire guéant qui a planté l'attractivité universitaire de notre pays en mélangeant poursuite d'études et immigration. L'inefficacité du rôle des CIVU dans l'amélioration de la vie étudiante, une gouvernance des universités trop centralisée et des regroupements universitaires insuffisants, structurants et peu stratégiques, et l'absence d'interconnexion entre les outils de gestion des universités et des organismes de recherche. Alors dès lors, vous comprendrez aisément que ce projet de loi est attendu, qu'il est opportun pour redonner un nouveau souffle à l'enseignement supérieur et à la recherche, et qu'il apparaît essentiel de rendre à nouveau prioritaire la réussite de nos étudiants. Vous comprendrez donc que le groupe 2RDP ne pourra pas soutenir cette motion de rejet, et qu'au contraire, nous entamerons le plus rapidement possible, c'est-à-dire maintenant, la discussion générale et celle de ces amendements.